Bien, merci à vous de nous laisser témoigner, merci pour l'invitation, madame Boitou en particulier. On est très heureux de pouvoir présenter un petit peu ce qu'on fait au niveau du collège. On va donc commencer avec le témoignage de Luc dans un premier temps qui a participé quand il était collégien il y a deux ans au concours Eloquence. Et ensuite je vous présenterai modestement un petit peu ce qu'on fait au niveau du collège, au niveau de l'oral et quelques dispositifs particuliers qu'on a réussi à mettre en place sur ces dernières années. Alors Luc, Carole, pouvez-vous nous dire comment vous avez préparé le concours d'Eloquence ? Je vais commencer. Alors ça a été une expérimentation qui nous a été proposée par notre chef d'établissement, une expérimentation à l'Eloquence en troisième. Et ce chef d'établissement nous a proposé en même temps un concours d'Eloquence proposé par le Lions Club. Donc ça s'est fait en cours d'année, il n'y avait pas d'exigence contrairement à un jour de certification. Donc on est parti comme ça en cours d'année avec des élèves volontaires sur une classe qui avait été ciblée. Ça s'est fait sur une heure, sur la pause du midi, un peu comme un club. Et avec une autre groupe de volontaires, on a commencé par des débats parce qu'en général c'est ça qui suscite un peu l'enthousiasme des élèves. On a eu 4 élèves puis 6 ensuite. On a commencé d'abord dans un premier temps à les filmer quand ils débattaient pour qu'ils puissent prendre conscience de leur type de langage, de leur posture, des choses comme ça. Et dans un second temps, on a vraiment préparé le concours avec une thématique qui était la liberté. Et ils ont choisi de faire une trame commune, comme c'était sur le volontariat, on a surtout suivi leurs zombies. Et ensuite à partir de cette trame collective, ils se sont appropriés leur propre discours en écrivant leur introduction, leur paragraphe et leur conclusion. Voilà. Je suis Thérèse. Bien, t'as commencé avec qui ? Alors, on nous avait parlé d'un concours d'élocance, on ne nous avait pas donné beaucoup de détails. Et donc, c'est plus mes amis qui ont beaucoup forcé à me dire « Oui, tu verras, ce sera bien ». Et du coup, j'ai un peu accepté, voilà. Et déjà, je pense que si on l'avait présenté en me disant « Alors, tu parleras de la liberté devant des centaines de personnes », j'aurais pas accepté. Donc, déjà, il faut ajouter une dimension ludique, je pense, à l'oral déjà, pas stresser les élèves tout de suite. Et donc, on avait préparé le concours sur du temps extrascolaire, donc entre 13 et 14 heures le lundi. On avait fait ça sous forme de club. Et donc, au début, on a fait des activités plutôt ludiques, plutôt sympas, voilà. On avait, par exemple, lu des extraits de textes de trois amis ou fait des débats sur des sujets de société. Et donc, quand on a eu le sujet du concours d'éloquence, qui était la liberté, on avait commencé à préparer un texte, un texte commun, donc comme l'a dit Carole Macron. Et en fait, ça nous a permis de nous entraîner plus sur la prestation que le texte, parce que le texte, c'est important. Mais s'il n'y a pas la prestation derrière pour le porter, le texte ne vaut pas grand fausse une année. Voilà. Merci. On va parler un petit peu des difficultés que vous avez pu rencontrer. Alors, Luc, je m'adresse d'abord à toi. Quelles ont été les difficultés que tu as pu rencontrer et comment tu as pu les surmonter jusqu'à l'oral du brevet à la fin de l'année ? Et pareil, Carole, comment vous avez réussi à les aider au fur et à mesure à surmonter leurs difficultés ? Déjà, moi, il faut savoir que je suis un élève assez timide, assez introverti. Je n'aime pas trop parler devant d'autres personnes ou même aller me faire des amis. À l'époque, c'était plutôt difficile. Ce n'était pas quelque chose qui me plaisait. Voilà. Et donc, au début, j'avais beaucoup de difficultés de bégayement, de posture. Par exemple, je me planchais en arrière comme ça ou m'appuyais sur le bureau comme ça. Et même des fois, je pleurais parce que j'étais paralysé. Je n'arrivais pas à parler à l'oral comme ça devant d'autres personnes. Ça me terrorise. Et donc, en fait, la clé, c'est l'entraînement et de commencer doucement. Parce que, comme je l'ai déjà dit, voilà, si on commence à traumatiser l'élève, à le faire pleurer, à le forcer, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher sur moi. Ça ne va pas marcher sur d'autres élèves, je pense. Donc, le plus important, c'est de refaire des activités ludiques, voilà, des débats, et aussi beaucoup s'entraîner chez soi. Pas beaucoup de temps, mais ce qui est important, c'est la régularité, la ponctualité. Par exemple, moi, ce que je faisais, quand on a eu notre texte sur la liberté, c'est que je la prenais et je me mettais un doigt entre les dents. Alors, parce que je n'articulais pas trop, et du coup, ce n'était pas trop compréhensible. Le jour du concours qu'éloquence, ça aurait été plutôt handicapant. Donc, tous les jours, je m'entraînais à réciter le texte avec un doigt entre les dents. Alors, ça peut paraître un peu bête comme exercice, mais ça aide beaucoup. Et aussi, ce que je faisais, c'était réciter le texte devant un membre de ma famille pour qu'ils me disent ce qui n'allait pas. Par exemple, la posture, l'éthique de langage, des petites choses embêtantes comme ça, où s'il n'y avait pas de membre de famille qui était disponible, je le faisais devant le miroir. Et voilà, comme ça, je me rendais bien compte de ce qui n'allait pas en compte. Et donc, ça m'a beaucoup aidé, en fait. Parce que, par exemple, le jour de l'oral du grevet, j'avais bien préparé mon sujet, mais vu qu'il n'y avait pas la prestation derrière pour le porter, on m'a donné très mauvaise note. Et donc, moi, ça m'avait un peu traumatisé, ça m'avait un peu découragé. Mais, en fait, quand on a fait le Club Éloquence, il y avait une attitude beaucoup plus bienveillante, beaucoup plus sage derrière, qui encourageait les élèves, mais avec un côté critique, en disant, par exemple, la posture, elle n'est pas bonne. Ouais, mais avec un côté beaucoup plus sage, plus doux, en fait. Et donc, ça m'a aidé pour l'oral du grevet, par exemple, dont tu irais avec une très bonne note. Et donc, pour la difficulté, je vais reprendre ce qu'a dit Luc. Effectivement, ce qui est le plus dur, c'est d'accepter de passer devant les autres, d'accepter du visement, ce sont des adolescents en plus, et la gestion du stress. C'est forcément ce qui a été la mise. Et la difficulté aussi, il l'a dit, en fait, le discours de Luc était très bien écrit, c'était très bien ficelé. Mais il s'est très vite rendu compte qu'on peut écrire un texte qui se tient, on peut avoir des connaissances, mais si on n'est pas éloquent, si on n'arrive pas à le faire vivre, on parasite notre discours, on parasite le message, et c'est ce qu'il a compris. Donc nous, on a essayé, on a travaillé aussi, j'en avais demandé de regarder, on va peut-être le faire, des concours d'éloquence à la SAS en droit, au final, des concours d'éloquence. Ce qui est fort aussi, c'est les doctorants qui présentent leur thèse en 180 secondes. Souvent, ils utilisent des tournures rhétoriques qui sont incroyables, et qui permettent de nous faire comprendre en trois minutes des sujets qui sont très complexes. Donc, des petites choses comme ça qui leur a permis aussi de réfléchir et de maturer un peu leur texte. Merci. Alors, une dernière petite question. Si vous aviez des conseils à donner aux futurs élèves qui vont passer le grand oral, qu'est-ce que vous donneriez comme petit conseil ? Eh bien déjà, c'est de s'entraîner, comme j'ai déjà dit sur les plans précédents, par exemple, avec le doigt dans la bouche. J'insiste beaucoup, mais ça m'a vraiment aidé sur l'oral du brevet. Aussi, relativiser. Relativiser, certes, c'est un examen, certes, c'est le grand oral, mais ce n'est pas la vie qui se décide et s'imprégner du texte, si je peux me permettre. Si on arrive le jour, le grand oral, en improvisant complètement, ça ne mènera à rien. Si on n'a aucune connaissance du sujet, certes, je dis que le texte, c'est moins important que la prestation, mais il faut quand même avoir les connaissances. Parce que s'il y a la prestation, il faut les connaissances. Ça ne fait pas un superbe... On ne réussit pas beaucoup l'examen. Ça va dans son sens pour les conseils. Je suis professeure, en plus, le travail, le fait de répéter, forcément, ça fait que le genre, plus on répète, plus on peaufine, plus on est à l'aise, plus on a confiance aujourd'hui face à son auditoire. C'est clair. Et puis, pour un autre conseil pour les élèves, ce serait... Alors, peut-être un conseil, mais plutôt une réflexion, c'est de se dire comment je vais réussir à faire passer le message, passer un auditoire, quelle stratégie je vais pouvoir mettre en place pour être convaincant et pour pouvoir rendre mon discours vivant et que le message puisse passer. Je vous remercie. Je vais me permettre, j'enchaîne, de présenter un petit peu ce qu'on fait au sein du Collège, les différents dispositifs qu'on met en place. Donc, bien évidemment, nos objectifs, c'est à la fois de les préparer à l'oral du brevet, mais également de les préparer pour un entretien, un exposé, une prise de parole en public. On essaye un petit peu... Voilà. C'est nos objectifs principaux. On essaye de varier un petit peu. Donc, on s'est focalisé notamment sur la quatrième, troisième. Ça ne veut pas dire que rien n'est fait avant, mais c'est vraiment là où c'est le plus prépondérant, nous, dans la réflexion collective au niveau de l'établissement. Alors, on commence donc en quatrième et on a décidé avec les collègues en conseil pédagogique qu'il y aurait un oral culturel en arts plastiques et en éducation musicale. Alors, la collègue d'éducation musicale fait un gros travail sur justement la façon de s'exprimer, la posture et tout ça. Et donc, ils ont un oral en quatrième de trois minutes sur lequel ils devront s'exprimer. On leur présente déjà un petit peu les attendus du DNB, en fait, sans les imposer. Mais voilà, on leur présente qu'ils prennent conscience un petit peu que par les trois minutes à l'oral, même si pour beaucoup d'entre eux, ils se disent « Ah oui, ça va être facile » ou « Ah non, j'y arriverai jamais ». Il y a en général un grand gap entre ce qu'ils imaginent et la réalité derrière. Donc ensuite, en troisième, au premier trimestre, ils ont un oral en langue vivante 2. Donc là, on est vraiment dans les conditions du DNB, c'est-à-dire qu'ils vont devoir appréhender à la fois toutes les modalités administratives. Ils doivent se présenter à un horaire, emmener leur pièce d'identité. Ils vont se retrouver face à un jury qui est un enseignant qui n'est pas le leur habituellement. Donc ça permet un petit peu de voir comment ça se passera. On essaye un petit peu, en fait, de démystifier la chose au fur et à mesure pour qu'ils n'arrivent pas le jour J dans l'inconnu. On leur présente évidemment les attendus. Et puis là, on est maintenant au niveau des domaines de compétences sur les mêmes attendus qu'on aura pour le DNB à la fin de l'année. Pour l'oral blanc, alors effectivement, en fonction des jurys, des fois, on a plus ou moins de bienveillance comme l'a justement noté Luc. Du coup, sur les dernières années, on a fait évoluer notre oral blanc. Et ce n'est plus maintenant un oral avec une note comme ça pouvait l'être il y a deux ans, mais c'est un oral uniquement avec une grille de conseils. Et bien, pareil, ça permet à l'élève de ne pas se mettre le stress de « je vais avoir une bonne ou une mauvaise note ». On a une grille de conseils avec les quatre domaines de compétences évalués. Et du coup, ça permet à l'élève de se positionner. Et pour l'accompagner jusqu'à l'oral du brevet à la fin de l'année, en fait, chaque élève va être suivi par un enseignant référent de l'équipe pédagogique de la classe. Donc en tant que prof principal, on attribue à chaque élève un enseignant référent. Et c'est cet enseignement qui le suit tout au long de l'année. Donc, préparation de l'oral blanc en langue vivante, préparation de l'oral blanc du DNV et orale de la fin de l'année. Donc, ça permet d'établir un lien de confiance. Et en général, les élèves aiment beaucoup pouvoir se référer à une personne. Et je pourrais vous la laisser, c'est l'exemple de la grille d'évaluation. Donc, dans les différents domaines de compétences, donc le D1, langage, des deux méthodes et outils pour apprendre, des trois formations à la personne et aux citoyens, et des cinq représentations du monde. Et on a ciblé à l'intérieur les sous-items sur lesquels ils devaient travailler, en leur disant, est-ce que c'est fait ? Est-ce que c'est à améliorer ? Ou est-ce que ça n'est pas présent dans ta prestation ? Et donc, c'est à faire en vue de la future prestation. Et ils repartent du coup, non plus avec une note, mais uniquement avec une grille de conseils pour évoluer vers le D1B. Je vous remercie de votre attention.